Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce qu'on ne sait pas de l'histoire, il y en a beaucoup plus qu'on ne sait pas que ce qu'on a voulu nous écrire dans des livres, écrits par des gens qui sont d'une autre époque, qui n'avaient pas de moyens, qui étaient bornés, qui avaient des agendas. En tout cas, l'histoire qu'on a, je peux te dire une chose, c'est une histoire qui est vraiment, en tout cas, cousue de fil blanc, puis il en manque, puis il a manqué de fil, en tout cas. Ça c'est sûr et certain, on sait qu'il a manqué beaucoup de fil, puis ce qu'on a cousu, c'est pas fort. Nous autres, on sait que c'est pas mal plus que ça. Puis on est en train de le prouver, tout est en train d'être réécrit. Donc je suis tombé là-dessus, puis on y va tout de suite. J'étais sûr que c'était pour vous intéresser. L'énigme des pyramides chinoises perdues de Xi'an. À une centaine de kilomètres de Xi'an, une ville ancienne du centre de la Chine, parmi les herbes vertes, les fermes et les forêts, 100 monticules en forme de pyramides sont entourées de mystères depuis des milliers d'années. Les Occidentaux ont appris pour la première fois qu'il y avait des pyramides chinoises quand Fred Mayer Schroeder, un agent de voyage et commerçant américain, les a découverts pour la première fois en 1912. À l'époque, il voyageait dans la province de San Si, avec un guide où il enregistrait une description détaillée de son journal, notant qu'il avait vu une pyramide géante, haute d'environ 1000 pieds et presque deux fois plus longue, entourée de plusieurs petites pyramides. Schroeder, ou S. Guide Schroeder, a expliqué que les pyramides qu'il se trouvait ont fait l'objet de légendes locales. Donc, le guide expliquait à Schroeder, parce que la traduction est un peu boiteuse, que les pyramides ont fait l'objet d'une légende locale et que leur histoire pourrait être trouvée dans les documents anciens monastiques. Pour mettre les choses en perspective, la Grande Pyramide Blanche de Sian est presque deux fois plus grande que la Grande Pyramide d'Égypte. Aïe, 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 aïe. Pourquoi les pyramides en Chine sont-elles si mystérieuses? Les pyramides en Chine sont restées en grande partie une énigme pour les touristes et les archéologues, peut-être intentionnellement. Au début des années 1990, Hartwig Hausdorf, enquêteur agent de voyage allemand, recherchait la pyramide massive qui figurait dans les photographies précédentes de Gossmann, mais il ne parvint pas à la trouver. Au lieu de cela, il a trouvé que l'armée chinoise patrouillait multiculeusement dans la zone. Cette expérience l'a amené à écrire un livre intitulé « La Pyramide Blanche », mais qui n'a abordé que les autres structures de la région. Les archéologues occidentaux ne sont toujours pas autorisés à entrer dans ces zones, mais l'excitation suscitée par Hausdorf face aux pyramides était propice à la publicité. En 2000, les autorités chinoises ont déclaré qu'il y avait environ 400 pyramides au nord de Xi'an, bien que cela n'inclut pas la Pyramide Blanche. Les fouilles de nombreux autres sites ont révélé des mausolées, plus en forme de pyramides méso-américaines, différentes de celles d'Égypte car elles sont plats et recouverts de végétation. Des anciens membres de la classe royale chinoise voulaient se reposer pour l'éternité dans ces tumulus. La plupart des pyramides sont extrêmement difficiles à détecter, camouflées dans des montagnes et des collines luxuriantes et couvertes d'arbres et d'herbes hautes. Très peu de structures ont été ouvertes au tourisme. Le gouvernement chinois a ordonné des explications simples sur les raisons pour lesquelles aucune personne n'est autorisée à entrer, à savoir que les archéologues ou des archéologues et des touristes trop aînés pourraient potentiellement endommager les artefacts. Les responsables affirment attendre jusqu'à ce que la technologie avance suffisamment pour fouiller correctement les pyramides et leurs précieux contenus. Après tout, ces pyramides remontraient à 8 000 ans. Imaginez-vous. Grâce à la technologie moderne, les chercheurs ont pu cartographier l'emplacement de dizaines de pyramides de science et s'intéresser plus particulièrement à leur relation spatiale. Ils ont été particulièrement frappés par l'alignement astrologique précis de ces mausolées. Après que la plupart des monuments sont positionnés selon les directions cardinales, environ la moitié d'entre eux étant alignés avec le vrai nord, il a été constaté que quelques-uns d'entre eux se trouvaient à environ 14 degrés de distance. Donc, les théories du complot éclatent inévitablement partout où le secret règne. Les Occidentaux ont sans cesse deviné, sur le but de l'énergie des pyramides, ainsi que leur signification astronomique. Selon les chercheurs, pour certains dirigeants, les points cardinaux du nord, du sud, de l'est et de l'ouest étaient toujours tous importants. Aligner votre tombe sur l'axe du globe était un signe que vous étiez toujours numéro un. La théorie du complot la plus populaire implique des extraterrestres affirmant qu'ils étaient peut-être les architectes originaux. Est-ce possible que l'ancienne théorie des astronautes adoptée par Eric von Daniken et ses semblables puisse également s'appliquer aux pyramides chinoises? Le financement lentement levé est synonyme de lenteur des progrès de la restauration à Xi'an. Cependant, le mausolée de Maoling reste une destination touristique extrêmement prisée, avec un musée consacré à la période de la dynastie des Han de l'ouest et présentant plus de 4000 trésors et vestiges culturels. Pendant ce temps, le mystère qui entoure les pyramides chinoises et leurs véritables origines continuent de stimuler l'imagination quant à l'identité des véritables bâtisseurs, humains ou autres. Mais si aucun financement n'est prévu, le mystère ne sera peut-être jamais résolu et les structures risquent de s'effondrer avant que les archéologues, sans parler des touristes, aient l'occasion de faire l'expérience de l'histoire enfuie en leurs murs. Donc vraiment intéressant. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je suis tombé là-dessus. J'ai dit, il faut que je partage ça au groupe, à la gang de Freedom. Je sais que vous, vous êtes des gens toujours à l'affût de l'information, des curieux, des petits inspecteurs gadgets. Je sais que vous allez nous envoyer plusieurs liens là-dessus. Mais l'énigre des pyramides chinoises perdue de Xi'an. Vraiment, wow, plus grand que... Imaginez-vous, la grande pyramide blanche de Xi'an est presque deux fois plus grande que la grande pyramide d'Égypte. Wow. Je vous reviendrai d'ailleurs avec le livre d'Enoch qui pourrait raconter une histoire différente des pyramides. Vraiment, c'est fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada